Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, non j'ai pas un petit charme, j'ai juste une petite hana, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs voilà une recette de gâteau vraiment très très simple à faire, il y a trois étapes, la génoise facile à réaliser, en plus elle monte bien franchement, elle était super 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 moelleuse, vraiment hyper moelleuse et surtout je voulais un bon moelleux pour le jour même, parce que j'emmenais ce gâteau chez ma maman, ensuite la crème pour fourrer le gâteau et puis une petite ganache mais très très simple, voilà gâteau entre guillemets le kinder pinkoui, gâteau que je faisais il y a longtemps mais où je faisais, c'était une autre recette de gâteau bref là avec une génoise, mais vraiment irratable, là de toute façon dans pas longtemps on sera dans la saison des génoises, avec les fêtes de fin d'année, même si on ne les fête pas, mais on est gourmand, bien sûr avant de commencer cette vidéo, je voulais répondre aussi par rapport, vous savez quand je vous ai demandé, quand je vous ai parlé de la cuisine, en fait franchement, non pas pour dire oui c'est vrai j'avais pensé, mais vraiment c'est vrai c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé, mais c'était une sortie de ma tête et à force de trop penser, je vous ai dit, j'étais complètement perdue, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit, Leila, enlève le frigo, alors beaucoup m'ont dit, mets-le dans le garage, non j'ai pas de place, voilà sinon on ne pourra plus passer, puis franchement, l'électricité c'est super cher, et puis moi aller faire les allers-retours comme ça, déjà juste pour mon garde-manger, des fois c'est pénible la vérité, surtout quand il fait super froid, limite tu te fais lisse comme quand tu veux faire tes courses, pour aller à ton épicerie, malgré que c'est que dans le garage, mais quand il fait froid, il fait bien froid aussi dans le garage, comme si tu étais à l'extérieur, ça non, et puis après voilà, surconsommation d'électricité, non merci, par contre, non abîme pas le dessin, c'est pourquoi pas pour tout à l'heure, bah sur une autre feuille si tu veux, prends le petit carnet, oui, c'est comme si j'avais parlé pour rien du tout, vu l'autorité que j'ai, mais elle veut finir son dessin, ça je sais, voilà, tu veux pas dessiner, tu veux faire quoi ? alors mets-toi sur la table là-bas, tu seras mieux, oui, alors effectivement, il faut que j'enlève mon frigo, à ce moment-là j'aurai de la place, comme je vous ai dit, ma soeur n'habite pas très loin, et c'est à cet emplacement même où elle a pu mettre sa table avec les chaises, et vous m'avez dit d'enlever le four avec la tour, le meuble haut, et à ce moment-là de mettre le frigo là-bas, mais oui, en plus j'ai à peu près 11 cm je crois entre ce meuble avec le four et le mur, alors un frigo rentrera largement là-bas, mais en fait le frigo il aurait dû aller là-bas dès le départ, mais voilà, mais tellement que je, tellement franchement, à force de penser, ben t'oublies le plus simple, voilà, ben je pense que je vais faire comme ça, mais bon il faut que je vende mon frigo, mais pour ça il faut que je le mette en vente, pour qu'il puisse partir, voilà, ouais, mais c'est la meilleure des choses, et vous m'avez dit d'enlever ce canapé, c'est pour ça que je me suis mise là, pour vous montrer, non c'est pas vrai, je vous dis n'importe quoi, non, vous savez que j'aime pas en plus vous mentir, non pas du tout, et puis je m'en parle, je suis pas neige comme, je suis pas blanche comme neige, j'ai des défauts, mais non, ça j'aime pas ça, je suis juste là installée comme ça, bon, on va parler du sujet, ou quand vous m'avez dit de l'enlever, et de mettre une table, à ce moment là, ici, mais vous savez très bien, mes enfants sont petits, même si toutefois j'enlève ce canapé, parce qu'en face j'ai mon salon marocain, on va salir ici, et quand tu salis la pièce de vie, forcément, et puis moi ma fille elle est petite, Hannah des fois elle s'échappe, elle peut, je suis pas petite ou grande, t'avais compris ? J'ai 50 ans, non t'as 4 ans ma chérie, j'ai 50 ans, non depuis mercredi dernier, t'as 4 ans, non, tu rajoutes une année supplémentaire, bah oui, j'ai une maman, carrément, carrément, tu sais que c'est pas bien de mentir, alors B va te punir, alors t'as quel âge, non t'as 4 ans maintenant, depuis mercredi dernier, voilà, bref, t'as les heures, t'as la vie, il va te punir, t'as la vie, j'ai une année, non, j'ai peur, d'accord, j'ai peur, alors ne ment pas, tu vois, faut pas exagérer, j'ai 50 ans, je suis une maman, non, non, là, il sera là, si, mais super, je crois que t'avais dit que t'avais bien fait, je sais pas, je sais pas, il faut que tu vois avec elle, elles font des cours arabes, avec la fille de mon amie, et une petite voisine, je peux pas enlever, pour l'instant, j'aimerais l'enlever, mais j'aimerais prendre plus petit, j'aimerais avoir des assises en plus, je pourrais pas mettre qu'une table en fait, j'aimerais, moi, faut que je pousse les murs, mon mari m'a dit si tu veux, m'a dit si tu veux, je vois avec le voisin, si on peut aller un petit peu chez lui, s'il veut, voilà, réduire, la taille de sa maison, vous va un petit peu dans le jardin, je te rajoute une petite annexe, et tu prolonges, il me dit, mais t'as je m'aille, il me dit, t'en as pas marre, voilà, merci, merci d'avoir répondu, à cette aide, merci beaucoup, parce que franchement, quand j'ai lu, j'ai dit, mais ouais, c'est vrai en plus, c'est ce qu'on pensait dès le départ, alors merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu, merci de nous avoir conseillé, merci franchement beaucoup, et pour le reste, ça me passe, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, si c'est coupé, subhanallah, en même temps, je ne vais pas répondre, à leurs bêtises, voilà, parce que franchement, c'est, ouais, bah, les commentaires, je pense, reflètent la personnalité, la méchanceté des gens, mais c'est pas grave, pour passer outre, je laisse tout entre les mains d'Allah, voilà, qui se charge de, avec le bien ou le mal que tu peux procurer aux autres, voilà tout, moi, je vous laisse avec la recette, et refaites-la, vous allez voir franchement, surtout là, avec les vacances et tout, refaites-la, faites des recettes, avec vos enfants, voilà, c'est un moment de partage, c'est un moment de partage, avec vos maris, avec les voisins, avec tout le monde, c'est un moment de partage, je vous laisse avec la recette, on va commencer notre gâteau au chocolat, et bien sûr, on commence d'abord par la génoise, je vous mets les ingrédients en barre de description, j'ai pris mon matériel, le foie électrique, je vais tout d'abord séparer les jaunes des blancs, si vous voulez, je mets les jaunes de côté, je vais prendre la moitié à peu près, du sucre en poudre, et là, je vais bien fouetter, comme des blancs en neige, et plus même, comme une meringue, quand ça commence à se raffermir comme ceci, vous voyez, regardez, c'est bien brillant, je vais rajouter le reste en sucre, un purgé, qu'en chien, tu meines, tu meines, tu meines, tu meines, la Additionally, je peux drunter, tu meines, Je peux drunter, je peux drunter, les blancs d'oeufs sont bien bien fermes voilà j'ai une bonne c'est bon c'est prêt pour une oreille sauf que nous on veut faire une génoise je vais rajouter le sucre vanillé ou bien de la vanille liquide moi j'aime bien en mettre deux dans la génoise les jaunes d'oeufs je vais récupérer ma maryse pour récupérer le reste je mélange voilà c'est vraiment très rapide quand on rajoute les jaunes d'oeufs c'est pas comme avec les blancs je vais rajouter la farine que je tamise et le cacao non sucré pour avoir cette pâte bien chocolatée on va mélanger moi je commence d'abord à mélanger comme ceci avant d'en avoir de part tout sur les murs et sur la table et je vais mettre en route à vitesse ce moyen pas aussi fort et c'est assez rapide et voilà la génoise est prête et voilà la génoise est prête et la farine et la farine et la farine faites le plutôt avec soit une maryse comme pour une génoise traditionnelle ou au moins un fouet manuel voilà il faut bien être sûr qu'il n'y a pas de la farine qui s'est déposée au fin fond du bol ici j'ai un moule de forme carré je verse ma pâte à gâteau ma pâte à génoise pour le coup et je vais enfourner moi j'ai baissé un petit peu parce que voilà le four est hyper chaud j'ai mis à 160 degrés là comme c'est pas une plaque vous savez comme une génoise qu'on va enrouler et ben normalement c'est beaucoup plus rapide quand c'est sur une plaque comme ça là il faut compter à peu près 20 minutes 20-25 minutes encore une fois c'est en fonction de chaque four ça peut aller jusqu'à 30 minutes il y en a qui vont laisser même 40 voire une heure ça dépend de chaque four totalement différent tous l'un de l'autre allez ça ira comme ça j'en fous je vais préparer la crème que je vais mettre à l'intérieur du gâteau de la crème fleurette comme ceci c'est de la crème entière à 30% toujours bien bien froide pour qu'elle puisse bien monter en chantilly crème chantilly mascarpone voilà moi je vais mettre là c'est 40 40 cl pour une boîte et du sucre et le sucre c'est en fonction de vous soit sucre glace soit sucre en poudre on fouette on fouette bien bien jusqu'à ce que la crème la chantilly pardon soit bien ferme mais attention parce que plus vous allez battre plus elle peut tourner ça devient du beurre en fait mais du beurre sucré pour le coup alors faites bien attention restez toujours à proximité on va maintenant passer au montage du gâteau voici la génoise je l'ai filmé tout à l'heure quand elle est sortie du four pour qu'elle reste bien moelleuse vous pouvez la faire même 2-3 jours en avance franchement il n'y a pas de soucis sur ça c'est même plutôt bien parce qu'au moins comme ça vous vous organisez surtout si vous avez plusieurs gâteaux à faire pour un événement voilà vous recevez des invités tu m'en as mis partout par terre c'est pas grave je viens de passer l'aspirateur mais c'est pas grave allez on enlève et là je vais couper mon deux pour fourrer mon gâteau on essaie de faire ça en deux tranquille moi j'aime bien faire d'abord tout le tour je peux faire une presse sur terre regardez-moi ce moelleux un super moelleux hop ce côté-là moi je vais pouvoir le mettre sur mon plat ici parce que moi je vais le transporter je vais l'emmener chez ma maman comme ça ce côté-là je vais mettre là bien sûr j'ai tout nettoyé j'en fais du job eh oui du boulot quoi je vais imbiber le gâteau j'aurais pu remettre le moule le cadre je mets la crème à l'intérieur on aurait pu la pocher aussi pour faire ça on va dire de façon plus propre on va laisser les bords comme ceci on fait tout le tour vraiment c'est un gâteau hyper simple c'est un gâteau chocolat fourré c'est tout Ryanelle vous dit ouais du chocolat avec un petit peu de lait pour ma part sinon le chocolat et un petit peu de crème même moi je trouve que c'est un petit peu écœurant je fais un parfois mais franchement je préfère casser avec du lait ce qu'on faisait quand on était à la maison à la plus jeune quand on faisait des gâteaux avec mes soeurs t'as vu ? je sais c'est pour qui le gâteau ? c'est moi pour Raya ? Raya ben Raya qui ? Raya non on lisse je sais pas si je pourrais faire la petite déco j'ai pas mis trop de chocolat je voulais pas en mettre trop non plus parce qu'après il y a du reste on va lisser comme on peut voilà bon la déco la finition désolée c'est pas trop ça le temps me presse aussi voilà il faut qu'on y aille je vais quand même couper une part avant de partir malgré que c'est un gâteau que j'emmène avec moi parce que je pense qu'il fera nuit on verra pas très bien hop c'est pas grave hop là je me mets là parce que j'ai plus de lumière voilà hop il faut regarder à l'intérieur un nuage franchement un nuage on va faire et à reproduire voilà elle est en goût je vais se mêler ça se marie bien excusez-moi ça se marie bien ça se marie super bien il faut juste voilà laisser bien refroidir laisser bien laisser figer la crème voilà voilà